Et ce matin, je crois que vos vies, on va pouvoir ensemble repousser les limitations, les limites. On repousse les limites. Et c'est le titre de mon message ce matin, « Repousse tes limites ». Quelles sont les limites dans ta vie? Les limites qui sont parfois imposées par ta façon de penser, ta façon de réfléchir, par rapport aux échecs passés. Et ces choses-là, les échecs du passé, même les échecs présentement, parfois, font en sorte que ça cause des limites dans notre vie. Vous savez que les premières limites que l'on établit dans nos vies viennent parfois de l'intérieur. Ils viennent de l'intérieur. Avez-vous déjà pensé, « Ah, j'ai tout essayé, mais je n'ai pas abouti à grand-chose. À quoi bon? Pour qui est-ce que je me prends? Ça ne marchera pas. » Parfois, on a imposé des limites sur nos vies. Et ce matin, je veux vraiment qu'on puisse demander l'aide du Saint-Esprit pour faire éclater les limites dans nos vies. Peut-être que c'est à ton travail, à l'école. Peu importe où sont ses limitations, Dieu veut enlever les limites. Ce matin, justement, je racontais l'histoire. J'ai vu une vidéo ce matin d'un jeune pilote qui commençait sa formation. Il venait juste de prendre son premier vol. Il n'avait jamais atterri un avion. Il était dans le cockpit avec son entraîneur. Il avait sûrement pris un petit peu le guidon pour voler une fois qu'on est dans les airs. Et tout à coup, son entraîneur part conscience. Alors, lui, il n'a jamais atterri un avion de sa vie. Mais l'entraîneur n'est plus là. Il ne répond pas. Il essaie de le réveiller. Il ne répond pas. Alors, il appelle la tour de contrôle. Il dit, « J'ai des problèmes. Je n'ai jamais atterri un avion. » Et puis, mon entraîneur vient juste de passer dans les pommes. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? À ce moment-là, ses limites ont été quoi? Repoussées. Imaginez-vous être dans sa situation. Je sais que par la grâce de Dieu, j'ai bientôt commencé des cours pour apprendre aussi à piloter. Mais je prie de ne jamais être dans cette situation. Surtout pas pour commencer. Mais ses limites ont été poussées. Il appelait la tour de contrôle. La tour de contrôle l'ont guidé. Étape par étape, comment atterrir? Finalement, il a bien atterri. Et ça, c'est vraiment miraculeux. Il y a eu chaud. Mais il ne savait pas qu'à l'intérieur de lui, il avait déjà la capacité de voler. Il devait juste le mettre en application. Et des fois, dans nos vies aussi, nous avons eu des dons déposés par Dieu, des talents. Et parfois, on ne sait pas que ses dons et ses capacités ont déjà été déposés par Dieu afin qu'on puisse accomplir ce qui nous semble parfois même impossible. Dans nos vies, combien de fois est-ce qu'on s'est limité? Le peuple d'Israël, dans mon verset clé, dans Ésaïe 54 au verset 2, le peuple d'Israël ici était en esclavage en Égypte. Il était à Babylone. Il était limité à Babylone. Mais l'Éternel dit « Je viens à ton secours ». Et ce matin, le Seigneur vient à ton secours. Et par l'entremise du prophète Ésaïe, il commence à déclarer. Il dit ceci. « C'est pourquoi, élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles qui t'abritent. Ne les ménage pas, allonge tes cordages et assure tes piquets. » Je ne sais pas combien d'entre vous, vous avez déjà fait du camping. Est-ce que vous avez déjà fait du camping? Moi, j'ai toujours l'impression que les tentes, c'est tout petit. Il ne faut pas que ton sleeping bag touche la toile lorsqu'il pleut parce que ça mouille à l'intérieur. Vous avez déjà vécu ça. Combien d'entre vous, vous avez déjà fait du camping? Merci beaucoup. Mais élargis l'espace de ta tente. Et le Seigneur veut en ce jour qu'on puisse élargir l'espace de notre tente. Je vais vous demander une question. Il y a deux semaines environ, je vous ai mis au défi de garder une parole positive sur votre bouche, de déclarer que des bonnes choses. Ça fait 14 jours. Combien d'entre vous, vous avez gardé votre langue pure par rapport à vous-même ou par rapport aux situations ou par rapport à votre voisin? Combien d'entre vous, vous avez réussi pendant ces 14 derniers jours à garder un langage qui est super, mais ce matin a réussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a réussi? Frère, je dois confesser que dimanche dernier, il y a deux semaines, après avoir prêché le message, imaginez-vous là, je viens de prêcher sur l'importance de garder notre langue, d'être positif, de ne pas dire des choses négatives à propos des gens, et je sors, je suis en plein trafic, quelqu'un me coupe la route et me dit, « Toi, mon tarla, qu'est-ce que tu fais? » Là, ma femme m'a dit, ou je ne sais pas trop ce que j'ai dit, c'était pas peut-être positif. Après ça, ma femme m'a dit, « Non, mais il faut que tu recommences tes 21 jours. » Je suis comme, « Non! » Alors, combien de fois, pour chacun d'entre nous, on doit vraiment veiller sur notre langue, et on se met au défi aujourd'hui encore une fois. Le Seigneur veut qu'on puisse élargir l'espace de notre tente, qu'on puisse, avec son aide, accomplir les choses qui nous semblent impossibles. Ce matin, j'ai l'histoire d'un Frank Floyd Wright, qui était un architecte qui avait conçu de nombreux bâtiments, des maisons, des structures magnifiques. Et vers la fin de sa carrière, un journaliste vient lui demander, « Parmi tous tes projets, lequel était ton préféré? » Et sans hésitation, M. Wright a répondu, « Mon prochain. » Pourquoi? Parce qu'il avait appris à étirer, à élargir sa vision, à voir toujours plus loin, à voir toujours plus grand. Et vous savez, cette pandémie, parfois, peut-être fait en sorte qu'on est devenus satisfaits là où nous étions rendus. Peut-être qu'on se dit, « À quoi bon de faire plus grand? » Je suis pris à la maison, je suis à l'école, j'ai seulement des C, mais le Seigneur veut que tu puisses avoir des A. Le Seigneur désire que tu puisses avoir cette promotion que tu recherches. Oui, il faut enlever les limitations avec l'aide de Dieu. Votre prochaine étape va être meilleure que ce que vous avez fait. Oui, votre passé, c'était bien. Ce que Dieu a fait dans votre vie, c'était bien. Mais est-ce que vous savez que Dieu en a encore plus? Peut-être qu'aujourd'hui, tu es assis là et tu te dis, « Non, mais moi, j'ai quand même accompli autant que la plupart. » Peut-être que tu te dis, « Mais par rapport aux autres, je me débrouille quand même assez bien dans ma carrière. » Ou peut-être même tu te dis, « Je suis allé plus loin que mes parents. » Ou peut-être tu te dis, « Je m'ai rendu au même niveau que mes parents. » Je suis satisfait. Mais est-ce que vous savez que Dieu désire, c'est un Dieu générationnel. Il désire qu'on puisse aller encore plus loin que nos parents. Il désire qu'on puisse, c'est un Dieu de génération en génération. Moi, je sais que Dieu nous a apportés dans ce lieu. Et moi, je déclare qu'on va bientôt aller plus loin encore. Pourquoi Dieu ne nous appelle pas à rester statu quo? On doit aller plus loin. On doit demander à Dieu, « Élargis ma vision. » Élargis l'espace de ma tente. Parce que quoi, si on élargit notre vision, Dieu, lui, a la force et la capacité de la remplir. Dans ta propre vie, où est-ce que tu t'es limité? Où est-ce que tu dis, « Dieu, je ne sais pas si tu peux le faire encore dans ma vie. » Et ce matin, je déclare sur ta vie que ces limitations vont éclater. Dieu a de nouveaux sommets dans nos capacités, dans ta marche spirituelle, dans tes finances, dans ta carrière, dans tes relations personnelles. Dieu veut que tu puisses aller encore plus loin. Est-ce que vous me croyez avec moi, ce matin, ce que je dis, que Dieu en a plus pour moi? Comment dire à quelqu'un, « Dieu en a plus pour moi. » Si tu le crois, aide-moi ce matin à prêcher. On a tous des domaines dans nos vies où est-ce qu'on peut aller plus loin. Peut-être que tu es un enseignant ici ce matin. Dis-toi, « Je n'ai pas encore donné ma meilleure leçon. » Hein? Vous êtes un constructeur. Dis, « Je n'ai pas encore construit la meilleure maison. » Tu es un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Tu dis, « Je n'ai pas encore négocié mon meilleur contrat. » Tu es à ton travail, « Je n'ai pas encore atteint l'objectif. » Parce que Dieu en a plus. Enlevons les limites. Dis, même si tu es là ce matin. Et puis tu dis, « Bien, moi, j'ai atteint tel objectif. » Bien, c'est bien. Mais allons plus loin. Traversons de l'autre bord. De l'autre côté, Dieu a quelque chose de merveilleux qui nous attend. Des nouveaux défis. Vous savez, la vie est remplie de nouveaux défis. Combien de vous, on remarque que la vie est remplie de défis quand même? Mais que chaque défi nous aide à aller plus loin. Mais parfois, on peut s'arrêter au défi. On peut dire, « Bon, mais je pense que j'ai atteint ma limite. » J'ai atteint le sommet. Je sais que j'ai fait quelques sommets dans ma vie. Mont-Washington, d'autres sommets aussi en Suisse. Mais je sais que Dieu a encore un plus haut sommet afin que je puisse monter encore plus haut. Que je puisse expérimenter le travail de monter. Genre, mal des jambes. Avoir mal partout. Parce que, quoi, Dieu a encore de nouveaux sommets. Et je ne veux pas rester assis. Je veux aller plus loin. Est-ce que vous êtes d'accord que vous voulez aller plus loin ou c'est juste moi qui vais aller plus loin ce matin? Je veux repousser mes limites. Seigneur, aide-moi à élargir l'espace de ma tente. Aide-moi à repousser les limites. Laissez-moi déposer en vous la semence de votre destinée. Alors, le premier point ce matin que j'aimerais souligner, c'est que Dieu a déjà déposé l'essentiel en nous. Dieu a déjà mis en toi les capacités. Lorsqu'il t'a vu, lorsqu'il t'a créé, il dit, lui, je vais le faire créatif. Lui, je vais le faire en même temps entrepreneur, musical. Et Dieu, lorsqu'il a vu ta vie, il a déposé en toi les capacités. Et c'est à nous de demander à l'aide du Saint-Esprit de venir encourager, de venir activer ses capacités. Mais parfois, on s'est limité à avoir des petites choses. Mais Dieu a déjà déposé un potentiel énorme dans ta vie. Peu importe l'âge que tu as ce matin, Dieu en a plus. Dieu a déposé les dons et les capacités en toi qui te dépassent. J'aime bien ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4-7. Il dit, nous portons ce trésor, la parole de Dieu. Jésus, on le porte en nous, dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Est-ce que vous savez que Dieu est glorifié par les capacités qu'il a déposées en nous lorsqu'on les utilise pour son royaume? Dieu en a plus. Il est glorifié lorsqu'on se sert des capacités que Dieu a mises en nous. Je félicite Holy Voice. Ils ont osé faire quelque chose de différent, osé ouvrir un magasin en ligne. C'est fantastique. C'est de voir au-delà. Dieu, tu nous appelles plus loin, plus haut. On ne veut pas rester statu quo. Ce qu'on a accompli hier est bien, mais ce qu'on veut accomplir maintenant devrait être encore plus grand. Et même, d'ailleurs, les rêves et la dimension que Dieu dépose en toi devraient toi-même te dépasser. Tu devrais être en train de regarder l'appel de Dieu sur ta vie, de dire, wow, comment est-ce que je vais y arriver? Et souvent, dans nos vies, c'est comme ça. Moïse, lorsqu'il a dit, retourne en Égypte, sors ce peuple d'Égypte. C'était beaucoup plus grand que lui. C'était beaucoup plus grand, mais Dieu, lorsqu'il a mis cette capacité en Moïse, dit, j'ai déjà déposé dans ta vie la capacité de sortir de ce peuple. Et tout ce qu'on doit faire, c'est de croire que Dieu est là. Il a mis en nous cette capacité. Gédéon, lorsqu'il a été visité par l'ange de l'Éternel, il dit, vas-y, vaillant héros, je suis avec toi. Même si tu ne te sens pas comme un vaillant héros, j'ai déposé en toi le timing. La saison, c'est maintenant. Entre dans ce que Dieu t'appelle maintenant. N'attends pas un autre jour. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire aujourd'hui? Et Père, aide-moi à l'accomplir et aller beaucoup plus loin. Élargis l'espace de quoi? De ta? Attends. Élargis l'espace de ta? Élargis l'espace de ta? Est-ce qu'on peut élargir ensemble l'espace que nous avons peut-être été restreint? Peut-être que cet espace était tout petit. Mais je veux que tu puisses commencer à te voir avec les yeux de Dieu. Je veux que tu puisses commencer à te regarder dans le miroir et dire, Seigneur, tu m'appelles à beaucoup plus. Tu m'appelles à changer ma génération. Tu m'appelles à faire la différence. Tu m'appelles à aller beaucoup plus loin. Dieu t'équipe. Maintenant, il a déposé en toi l'essentiel pour aller plus loin. Est-ce que tu crois qu'il a déposé ce trésor en toi? Non. Est-ce que tu crois réellement que Dieu a déposé tout le nécessaire lorsqu'il m'a créé? Il a dit, pasteur Mathieu, je le vois. Dans quelques années, il va devenir pasteur. J'ai déposé en lui les capacités, les dons et tout le nécessaire. Même des fois, lorsque nous, on ne le voit même pas, Dieu l'avait vu et Dieu l'avait prévu. Et Dieu avait appelé les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Et lorsque la parole prophétique sort, qu'il vient confirmer cet appel dans ta vie, tu y vas à fond et tu fais confiance à Dieu. Vous savez, ce bâtiment, on a été cherché et on a dit, Seigneur, apporte-moi sur le rocher que moi-même, je ne puisse pas atteindre. Mais lorsqu'on est rentré dans ce bâtiment, c'était miraculeux. Et c'est une victoire dans les archives d'Église Le Centre pendant des années. Mais vous savez-vous quoi? Aujourd'hui, Dieu en a plus. Est-ce que vous savez que ce n'était qu'un départ de là où Dieu veut qu'on puisse aller? Est-ce que vous savez que c'était juste une fondation pour nous propulser encore plus loin, pour activer nos cœurs par la foi, pour dire, Seigneur, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Cette ville a besoin d'une Église qui va être remplie du Saint-Esprit, une Église qui va être remplie de feu, une Église qui croit dans le surnaturel parce que ce monde a besoin d'un Dieu qui est beaucoup plus réel que des paroles. Il a besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. Et c'est ce qu'on veut véhiculer ici à Église Le Centre, c'est cette puissance surnaturelle de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas les beaux messages, les beaux sermons, mais c'est la puissance manifeste de Dieu. Dieu a déposé en toi le nécessaire pour accomplir ses plans et ses projets. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois qu'en toi, maintenant, Dieu a tout déposé? Plus de limites. Vous savez, il y a des limitations de vitesse sur l'autoroute ici au Canada. On limite à 110 au gros maximum. Et des fois, on a tendance à aller un petit peu plus vite. Si vous voyagez comme moi sur la route, vous voyez que les gens, c'est toujours 120, 125. Là, vu qu'ils ont augmenté à 110, c'était l'impression que les gens vont plus vite encore. Avant, on savait que 118, la police ne nous touche pas trop. Maintenant, c'est rendu 125. Est-ce que vous n'avez qu'un endroit dans le monde où il n'y a pas de limitation? 66 % des autoroutes en Allemagne, qu'on appelle l'autobahn, n'ont pas de limite de vitesse. C'est fantastique. J'ai conduit en Allemagne sur les autoroutes. C'est le fun. Mais quand ta voiture va seulement 140 au plancher, ce n'est pas le fun. Je me rappellerai, je voyageais avec mes parents en Allemagne et puis on avait une vieille voiture. Et on a voyagé, j'avais mon père, ma mère et mon frère. Tout le monde dormait parce que c'était tôt le matin, on avait parti si tôt. Puis je dis, bon, je vais profiter que tout le monde dort puis je vais aller à fond. On va voir ce qu'il y a dans ce bolide. 140. Je suis comme, aïe, 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 aïe. Tout à coup, j'attends. Je suis comme, je regarde dans mon érythro et je vois juste un aileron. Je suis comme, bon, je me pousse à droite. C'est une Lamborghini. Moi, j'étais limité, pas lui. Ou les limites étaient différentes. Mais au Canada, si vous prenez votre même véhicule que vous avez ici, à l'intérieur, ton véhicule a la capacité de dépasser les limites qui sont imposées. De la même chose, Dieu a déposé en toi la capacité d'aller beaucoup plus loin que ce que les gens voient ou ce que les gens disent ou même ce que toi-même, tu t'imposes. À l'intérieur de ta vie, comme dans ce véhicule, tu apportes ton véhicule en Allemagne puis là, tu peux vraiment tester la capacité de ton véhicule. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es jamais allé à 160, que tu ne peux pas y aller. Ça ne veut pas dire que tu n'es jamais allé à 200, que tu ne peux pas y aller. Il faut dire que j'étais avec un autre ami en Allemagne aussi et on allait 220 sur l'autoban. Je vous dis, j'avais la trouille. Je suis comme, oh my goodness, tu es sûr que ton auto peut supporter la vitesse. Inquiète-toi pas. Mais on n'a jamais, peut-être que vous n'avez jamais vécu à 220 km à l'heure. Vous n'avez jamais expérimenté cela. Je vous dis, il y a quelque chose qui se passe en dedans, je peux vous garantir. Et la même chose dans vos vies, Dieu en a plus. Dans votre vie, Dieu a déposé un moteur qui est capable d'aller beaucoup plus rapide, qui est capable de dépasser les limites de vitesse qu'on impose sur ta vie. Le potentiel n'est pas diminué même s'il n'est pas utilisé. Ce que Dieu a mis en toi n'est pas diminué simplement parce que tu ne choisis de ne pas l'utiliser. Le potentiel est là. L'énergie est là. La force est là parce que c'est Dieu qui a déposé en toi ses capacités. Est-ce que vous savez que parfois, il y a des forteresses qui ont été bâties dans nos vies? Il y a des forteresses qui ont été mises en place, qui t'ont limité. Peut-être que c'était tes propres paroles qui ont imposé des limites de vitesse dans ta vie et que tu dis que tu ne vas jamais franchir tel point. Embarque sur l'autobahn de Dieu. Je vous dis que la limite va éclater. Embarque sur l'autoroute de Dieu. Embarque sur l'autoroute de la foi. Trop de gens sont limités par leurs propres pensées. Comme Adam et Ève dans le jardin d'Adam et Ève lorsqu'ils ont écouté la voix de l'ennemi qui les a limités. Et l'Éternel est venu auprès d'Adam et Ève une fois qu'il avait péché, manqué le but, puis se retrouvait nu, puis on remarquait qu'il était nu. L'Éternel dit, « Qui vous a dit? » Et je vous demande la même question. Qui vous a dit que vous étiez limités? Qui vous a dit que vous ne pourriez pas aller plus loin? Qui vous a dit que vous ne pourriez pas sauter plus haut? Qui vous a dit que vous n'aviez pas ce qu'il fallait pour réussir? Qui vous a dit que vous alliez avoir des C au lieu des A à l'école? Qui vous a dit que vous n'étiez pas assez beau ou belle pour avoir une relation amoureuse? Qui vous a dit que vous n'étiez pas assez talentueux pour vous épanouir dans votre carrière? Qui vous a dit que votre mariage ne durerait pas? Qui vous a dit que quelque chose n'allait pas avec vous? Qui vous a dit que vous ne pourriez jamais être des gestionnaires? qui a placé des limites sur vos vies? On les fait éclater au nom de Jésus. Je prends autorité contre les forteresses, tout ce qui vient contre nous pour limiter l'action de Dieu, pour limiter l'œuvre de Dieu. Je parlais avec l'équipe prophétique, justement, avec Daddy, je parlais avec lui puis il me parlait justement que c'est drôle parce que le mois d'août, il avait vu le symbole de l'éternité, comment est-ce que Dieu veut qu'on puisse faire confiance? Il est l'éternel. Il veut vraiment et ça s'alignait vraiment avec ce que aujourd'hui, on est le 1er août, le début du milieu de l'année. Non, c'est ça, le mois d'août? Peu importe. On est rendu le 1er août. Enlevons les limites. Faites éclater les limites. Laissez pas des voix venir vous tourmenter et vous dire que vous n'êtes pas capables. Le dépôt que Dieu a mis en toi est permanent. Que tu l'utilises ou pas, que tu sois sur l'autobahn, que tu utilises le maximum de la capacité de ta voiture ou pas ne dépend pas de son potentiel. Ça ne change pas le potentiel. Dieu a déposé en toi. Le potentiel est là. Alors, on doit juste l'activer par le Saint-Esprit. Demandez à Dieu, viens éveiller en moi les dons, les capacités, les talents. Cette année d'activation, c'est qu'on demande à Dieu, aide-moi, utilise-moi, sers-toi de moi, sers-toi de ma bouche, sers-toi de mes pieds, de mes mains, que je devienne ton instrument. Et cette année, vous pouvez devenir cet instrument. Ne limitons pas l'œuvre que Dieu a fait en nous. Romain 11, 29 nous dit car si Dieu, dans sa grâce, fait des cadeaux, s'il appelle des hommes, il ne le regrette pas. Ses dons et ses vocations sont irrévocables. Ça veut dire permanent, immuable. Dieu ne reprendra jamais le potentiel qu'il a déversé en vous. Dieu, s'il l'a mis, c'est permanent que tu t'en serves ou pas, sache que le don, la capacité et ce que Dieu a mis en toi est là. C'est là et tu vas pouvoir entrer dans l'œuvre que Dieu prépare pour toi. Ne limitons pas Dieu. La semence qu'il a fait en moi va faire en sorte que si je m'appuie sur Dieu, je ne vais pas entrer et je ne vais pas me servir des capacités qu'il m'a donné dans la dimension de mon appel. Chacun de nous, nous sommes appelés à aller plus loin. cette femme samaritaine qui était au puits ne voyait pas avec les yeux de l'esprit et Jésus a dit donne-moi à boire et la dame dit mais tu es venue ici, tu n'as pas de ciot pour collecter l'eau et le puits est profond, comment est-ce que tu vas boire? Il dit si tu savais qui te demande à boire, tu lui demanderais toi-même à boire et Jésus vous pose la même question est-ce que peut-être que vous avez limité l'action de Dieu dans vos vies parce que les choses que vous voyez les limitations naturelles le puits est profond comment est-ce qu'on va aller puiser comme église là où Dieu nous appelle à puiser comment est-ce qu'on va aller chercher les ressources pour accomplir l'oeuvre de Dieu sachez que Jésus place en nous les capacités et la foi pour aller chercher pour voir au-delà du naturel si tu pouvais voir celui qui te demande à boire tu lui demanderais de l'eau vive comment aujourd'hui on peut demander cette eau vive à Dieu et Jésus merci que tu es là aujourd'hui et que tu ralimes cette flamme en nous qu'on puisse voir l'impossible qu'on puisse croire l'impossible les limites vont éclater les limites vont éclater dans vos vies les limites vont éclater j'ai un cousin dans la ville de Montréal qui fait du slackline je ne sais pas si c'est quoi si on peut mettre l'image le slackline c'est de marcher sur une corde en ballant suspendu en plein milieu de l'air et vraiment c'est phénoménal il a fait des cirques il a fait toutes sortes de choses c'est vraiment c'est fou et tu dis c'est quoi la clé pour rester sur une corde en plein air et ne pas tomber et une des choses qu'on nous dit c'est qu'on doit garder les yeux fixés sur l'endroit où vous allez ne jamais regarder en bas car là où votre tête va là aussi va votre corps si vous regardez en bas il y a des fortes chances que vous allez tomber mais si je regarde où est-ce que je m'en vais moi je pense que j'aurais tellement de la misère à marcher sur un câble je regarderais le câble puis là tu vois en bas parce que mon onction n'est pas là ma femme a dit contacte ton cousin puis qu'on puisse avoir une slackline chez nous écoutez même à un pied je pense je risque je risque des grandes choses je réalise que je suis grand et mon centre de gravité est très très différent de celui qui est un peu plus court mais écoutez bien pourquoi limiter all have the limit chérie on va s'acheter un slackline on va pratiquer on va devenir bon pourquoi il n'y a pas de limite comment tout ce que Dieu t'appelle à faire tu es capable de l'accomplir pas de limite dans ta vie arrêtez de vous limiter arrêtez de laisser les autres vous limiter deuxièmement ce matin ne laissons pas les autres déterminer notre potentiel le potentiel est là qui est celui qui t'a dit que tu étais nu qui est celui qui t'a dit que tu n'es pas capable qui t'a dit que tu n'es pas à la hauteur qui t'a dit que tu ne pourrais jamais entrer dans les promesses de Dieu qui t'a dit que ton mari ne sera jamais sauvé qui t'a dit que ta femme ne sera jamais sauvée qui t'a dit que ta famille ne sera jamais sauvée personne au nom de Jésus tu déclare ce que tu veux voir arriver dans ta famille et tu vas le voir parce que tes paroles sont puissantes elles construisent écoutez bien Michael Jordan un jour s'il avait écouté ce que les gens ont dit de lui il n'aurait pas été loin il s'est fait dire un jour par son entraîneur que jamais il ne sera un bon basketeur il a même été renvoyé de son équipe de basket mais cela ne l'a pas découragé peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui ne voient pas qui tu es et le potentiel que tu as dans ta vie mais sache que je vois le potentiel dans ta vie et je sais que ce potentiel ça te dépasse à l'intérieur de toi il y a une perle il s'agit que cette perle soit un peu polie qu'on puisse voir les dons que Dieu a mis en toi lorsque Dieu va se manifester dans ta vie les gens vont dire comment est-ce que tu as fait ça je ne sais pas tout ce que je sais c'est que je sers un Dieu fidèle comment est-ce que tu es sorti des dettes je ne sais pas je sers un Dieu fidèle qui m'a donné la capacité comment est-ce que tu as trouvé la santé je ne sais pas mais je sais que je sers un Dieu fidèle qui m'a guéri sa parole elle est fidèle il est fidèle Walt Disney renvoyait de son premier emploi de rédacteur de Kansas City Star Newspaper pour manque d'imagination imaginez-vous ça là s'il avait écouté ce que ce patron lui a dit s'il avait seulement s'il s'avait arrêté il n'aurait jamais développé Walt Disney qui même encore aujourd'hui influence les millions c'est gros c'est immense j'aime beaucoup l'histoire de l'éléphant qui depuis un jeune âge on l'a attaché avec une corde très mince à un poteau et il a grandi avec ces limitations toute sa vie et même lorsqu'il devient grand puissant il pourra briser dix comme ça d'un coup pas de problème il ressent la corde il voit la limite il dit je ne peux pas dépasser cette limite je m'ai déjà fait mal j'ai déjà essayé mon passé m'a retenu j'ai été blessé dans le passé j'ai vécu toutes sortes de choses j'ai vécu le rejet j'ai vécu des paroles négatives et peut-être que c'est ça qui te retient dans ton passé brisons les chaînes que l'ennemi met sur nos pieds brisons les limites comment il n'y a plus de limites Dieu est capable de faire en toi l'impossible tu peux devenir le chef d'entreprise que tu recherches à être tu peux devenir cet entrepreneur qui a du succès pourquoi parce que tu as osé croire tu as osé aller plus loin tu as osé dire tout est possible parce que j'y crois je crois que Dieu l'a mis en moi et je l'exploite je dis Seigneur utilise-moi sers-toi de moi peut-être qui t'a dit que tu étais trop petit pas intelligent et que tu n'avais pas les talents nécessaires arrêtons concentrons-nous sur ce que Dieu a mis il a déposé des richesses en nous commençons à utiliser cela pour le Seigneur Moïse aurait pu dire j'ai vécu des temps difficiles en Égypte je ne veux pas y retourner c'est fini j'ai tué un homme si je retourne ils vont peut-être se rappeler de moi je ne sais pas mais je ne veux pas y aller la dernière fois j'ai été là-bas j'ai vécu toutes sortes de choses j'ai été rejeté par ma famille envoyé dans un panier j'ai grandi j'ai tué un homme je ne veux pas retourner dans mon passé c'est trop difficile mais le Seigneur dit vas-y avance parce que là où est-ce que toi tu es faible je suis fort là où est-ce que tu penses ne pas avoir les paroles je suis avec toi je suis le grand je suis et si Dieu est avec toi qui peut être contre toi si Dieu t'appelle à faire une chose qui peut t'empêcher Josué aurait pu dire non mais moi je ne suis pas capable de diriger ce peuple de le sortir de gagner contre les ammonites mais l'ange de l'éternel est venu vers lui il dit oui Benjamin pas Benjamin Josué tu es la tribu de Benjamite peut-être que tu penses que toi tu es le plus petit de ta tribu peut-être que tu penses être le plus insignifiant peut-être mais tu ne sais pas tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai déposé dans toi Gédéon tu es un vaillant héros tu as beaucoup plus en toi que tu le penses ne laissons jamais les autres dicter l'appel que Dieu a déjà déposé dans nos vies Romains chapitre 3 au verset 3 nous dit ceci on va recommencer au verset 2 ça dit oui les privilèges des juifs sont considérables à tous égards tout d'abord ceux à eux que Dieu a confié sa révélation et ses promesses verset 3 auraient-elles perdu leur valeur parce que quelques-uns n'y ont pas cru certes il y a parmi eux beaucoup d'infidélité mais si des hommes ont failli à leur promesse leur parjure obligerait-il Dieu à manquer aux siennes l'infidélité de l'homme annulerait-elle la fidélité de Dieu qu'est-ce que Dieu a promis qu'est-ce que Dieu a déjà commencé à faire dans ta vie est-ce que l'infidélité de l'homme va annuler les promesses que Dieu a mis dans ta vie est-ce que si quelqu'un se lève et dit tu n'es pas capable est-ce que ça veut dire que tu n'es pas capable non Dieu est avec nous Dieu marche avec nous vous savez il nous reste seulement 85 000 dollars environ sur l'hypothèque de ce bâtiment on avait 1.3 million de dettes lorsqu'on a acheté ici et aujourd'hui ce bâtiment même on a refusé un offre de 6.5 millions pourquoi on a refusé parce qu'on sait que ça vaut encore plus j'ai dit à des acheteurs potentiels j'ai dit offre-moi 12 millions et je vais réfléchir mais vous savez quoi Dieu en a plus Dieu en a plus rêvons grand comment ce n'est pas la fin ce n'est qu'un début ce n'est qu'un commencement de ce que Dieu veut faire priez pour moi parce que je vais rencontrer un homme un homme d'affaires qui on veut discuter sur les projets les plans qu'on pourrait développer ici il y a tellement de possibilités d'ailleurs la ville ils doivent justifier pourquoi est-ce qu'on dépassait autant pour le train léger et on tombe en plein pile mille écoutez bien Dieu on ne peut pas le limiter on va échanger ça contre un grand bâtiment au centre-ville qui sait ce que Dieu veut faire mais tout ce que je sais c'est que 100% l'appel qu'il a sur notre vie comme assemblée et l'appel qu'il a sur notre vie en tant qu'individu dépasse toutes les normes dépasse l'entendement humain dépasse ce que nous on a conçu comme étant vous savez ce bâtiment c'est fantastique ce qu'on a vécu dans cette assemblée dans ce bâtiment c'est fantastique mais Dieu en a encore plus Dieu en a plus frères et sœurs il faut se réveiller à cette réalité alors je vais mettre un comité ensemble qu'on va faire des recherches ensemble sur les différentes possibilités mais sachez qu'on ne restera pas les mêmes que Dieu nous appelle à aller plus loin et nous entrons dans une saison où est-ce qu'on va aller plus loin ensemble commençons à voir l'impossible l'impossible s'accomplir dans nos vies repoussons nos limites repoussons les limites dis à quelqu'un repousse tes limites repousse tes limites ce matin allez est-ce que je pourrais avoir l'équipe de louanges ce matin juste venir alors rappelez-vous ce matin que Dieu a déjà déposé en vous les dons les capacités et tout ce que vous avez besoin pour marcher dans la victoire tout ce que Dieu doit faire c'est de les susciter et nous on marche par la foi on n'écoute pas les voix qui viennent contre vous on n'écoute pas la voix de l'ennemi qui essaie de nous dire mais pour qui tu te prends mais on écoute la voix de Dieu qui dit viens mon enfant je te tiens par la main je marche avec toi beau temps mauvais temps je suis là peut-être que tu crois peut-être pour toi la montagne c'est la santé peut-être que ta santé ne va pas mais qui t'a dit que tu ne peux pas être guéri qui t'a limité au rapport du médecin qui t'a limité Dieu est fidèle à sa parole repousse les limites de la maladie repousse les limites du manque financier repousse les limites qui ont en sorte que tu as fait faillite dans le passé aujourd'hui tu es un nouveau jour repousse les limites peut-être que tu as vécu à travers un divorce repousse les limites qui ont été imposées sur toi repousse tu es un enfant du très haut tu es l'enfant de Dieu et Dieu t'appelle plus loin d'aller plus loin t'as manqué le but hier mais tu peux recommencer aujourd'hui t'as manqué le but la semaine passée mais sache quoi tu peux te relever tu peux marcher parce que Jésus est là il te tient par la main il dit marche avec moi je serai avec vous jusqu'à la fin Jésus est dans ce lieu et il prend ta main ce matin puis il dit marche marche avec moi marche dans les endroits qui te semblent impossibles marche avec moi fais-moi confiance sors de la barque marche sur l'eau marche sur les impossibilités repousse les limites les autres vont dire t'es fou pour sortir de la barque mais sors de la barque fais confiance à Dieu ha Sous-titrage ST' 501